Tous les enfants du monde apprennent à parler et à marcher, même les enfants d'instituteurs et de professeurs, par eux-mêmes, parce que personne ne peut apprendre à leur place. Dans l'éducation, il y a cette intention. Et comment alors vous appelez le fait qu'on apprenne en voyant les autres faire, sans pour ça que l'autre ait une intention, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. On limite, on s'inspire, on résout. Donc ça, ce n'est pas de l'éducation. Je ne dis pas autre chose. Je vais prendre ce qui me permet de survivre dans cette socioculture donnée, que ce soit chez les Zoulous, chez les Chinois, ou peu importe où c'est, ou dans telle famille ou dans telle autre famille. Je vais apprendre ce qui est là. Et si j'ai un éducateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va décider pour moi de ce qui est bien pour moi, je vais apprendre à vivre dans ce milieu-là. Mais ce n'est pas l'éducateur qui joue un rôle là-dedans, si ce n'est qu'il crée un milieu qui n'est peut-être pas aussi favorable que ce qu'il le croit pour la personne qui a l'intention d'éduquer. Mais c'est le fait simplement que je ne peux pas ne pas apprendre. Donc c'est la distinction entre apprentissage et éducation. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Il y a l'intention dans un cas et dans l'autre, c'est quelque chose de naturel. Je ne peux pas ne pas apprendre, c'est-à-dire qu'apprendre, c'est naturel, et c'est pour ça que j'apprends même à vivre avec l'éducation. Et l'éducation, comme son nom l'indique, c'est l'intention et l'action d'un éducateur sur un éduqué, qui est tout autre chose. Mais c'est tout autre chose lorsque j'ai un petit peu cheminé et réfléchi, parce que moi, pendant 50 ans, c'était la même chose. Si j'avais des intentions pour mon enfant, ce qui est encore à analyser, pourquoi aurais-je des intentions pour un autre ? C'est quand même quelque chose qui est vraiment à interroger. Donc si j'avais ces intentions-là, ce n'est surtout pas en agissant sur lui, mais c'est plutôt en agissant sur ceux qui l'entourent lui. Puisque de toute façon, il va apprendre ce qu'il a autour de lui. Et donc si je suis parti de ceux qui l'entourent, le premier travail que je peux faire, c'est sur moi, parce que ça va lui être plutôt bénéfique. Donc j'ai plus de chances de l'aider en agissant sur moi et sur le milieu qui l'entoure que directement sur lui. Et donc là, je ne suis plus dans de l'éducation. En tant qu'être humain, ce que j'observe autour de moi, c'est que j'essaie de vivre agréablement et d'éviter les désagréments. La seule différence, ce n'est pas là-dessus, de mon point de vue, mais c'est là où je cherche et comment je m'y prends pour essayer de vivre agréablement. Et ça me fait penser à cet homme qui avait perdu les clés de sa voiture. C'était dans la nuit. On était sous un lampadaire, il cherchait ses clés, les clés de sa voiture. Et il y a quelqu'un qui passe. Puis il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il dit, je cherche les clés de ma voiture, alors je vais vous aider. Ils se mettent tous les deux à chercher les clés de la voiture. Et puis, ils ne trouvent pas. Donc au bout d'un moment, le passant lui dit, mais vous êtes sûr que vous les avez perdues ici ? Et l'autre lui dit, non, mais ici il y a de la lumière. Et donc je pense que bien souvent, je cherche là où il y a de la lumière et je ne vois pas. C'est-à-dire là où on m'a éclairé, où on m'a montré que c'était là qu'il fallait chercher, que ça se passait là. Et donc je cherche là-dedans et c'est dans cette voie qu'effectivement je n'arrive pas à trouver. Il faut peut-être que je sorte de cette lumière et que je cherche ailleurs. Je ne peux pas naître nulle part et je ne peux pas vivre nulle part. Donc par conséquent, je suis, à mon insu ou consciemment, pris dans une socioculture donnée. Et donc je vais aussi me construire par rapport à cette socioculture. Ne serait-ce que pour y survivre en paix, mais il peut arriver aussi que ce qui m'est demandé pour survivre dans cette socioculture, au bout d'un moment, soit quand même très pesant. Et à ce moment-là, je peux quand même commencer à m'interroger sur ce qui était évident pour moi. Est-ce que c'est aussi évident que ça ? Merci. 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 Merci.